Salut, bienvenue dans SoCity, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. C'est la dernière émission de la saison, c'est parti pour les grandes vacances, l'occasion de découvrir ce nouveau grand bateau, le musée de la mer et de la marine qui vient d'être inauguré à Bordeaux. Et je rejoins avec ces enfants ici même le promoteur, celui qui est à l'initiative du musée de la mer et de la marine. Ça va les enfants ? Oui. T'aimes bien les bateaux toi ? Oui. Tu les as vus à l'intérieur ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien. Bah ouais c'est bien, c'est bien de montrer aux enfants. Je m'appelle Noélie. Et moi je m'appelle Trésor. Et lui il s'appelle Norbert Fradin, il est promoteur et c'est lui qui est à l'initiative, salut les enfants et bonnes grandes vacances. Il est à l'initiative de ce beau musée, le musée qui a été inauguré il y a quelques jours. Et on rentre ici, Norbert, dans une incroyable collection. C'est quoi l'idée de base ? Pourquoi un jour vous avez imaginé, depuis 2012, vous avez imaginé la création de ce grand navire ? C'est la capacité justement de voir ce que l'on vient de voir. C'est-à-dire d'être, de satisfaire tout public, de tout âge, depuis les plus petits comme ceux-là jusqu'à des personnes d'un certain âge et qui vont essayer tous d'y retrouver du plaisir. Parce que ce qui est important c'est de trouver du plaisir et de trouver du plaisir à travers la vision d'un véritable musée, mais d'un musée du 21e siècle. Un musée qui ne soit pas un musée enfermé entre des murs. Là ici nous sommes dans de vastes espaces où l'objet domine, où le discours domine aussi, où les images dominent, puisque c'est un assemblage de tout cela, à travers la représentation d'œuvres d'art qui sont des œuvres contemporaines de chaque époque. Nous avons des œuvres contemporaines de l'Antiquité qui sont ici, puisque par définition tout art est contemporain d'une époque, et qui représentent ce qui se passait au moment où les bateaux de l'Antiquité naviguaient. Et puis nous avons des œuvres du Moyen-Âge, nous avons des œuvres de la Renaissance, du XXe, du XXIe siècle. Voilà, c'est cette espèce d'interactivité entre le véhicule, les hommes qui vivaient les grandes découvertes, la conquête des empires, la qualité et l'esthétique des bateaux de toute époque, et la culture et l'humanité des mêmes époques. Alors regardez, on est dans cette pièce incroyable, une pièce à l'intérieur de laquelle il y a des maquettes, plein de maquettes, des centaines de maquettes de bateaux. Tous ces bateaux ce sont les vôtres. C'est que vous êtes un collectionneur depuis toujours, et ces maquettes-là, vous les avez collectionnées d'abord pour vous, pour le plaisir ? Oui, bien sûr. Ce qu'on fait de cette manière, on le fait toujours par plaisir. Après, on se dit, voyons, il faut donner un sens à la chose, et le fait de vouloir collectionner pour soi, d'un point de vue purement égoïste, on a tous du plaisir à faire des choses bien, mais le partager, se dire, tiens, il y a d'autres qui vont aussi trouver du plaisir à regarder cela, c'est aussi un élément de plaisir. Exactement. Et alors, finalement, quand on se promène dans ce musée, on se dit que c'est un petit peu comme un muséum d'histoire naturelle. On peut autant venir juste pour voir, se faire plaisir visuellement, mais des chercheurs peuvent venir, des passionnés d'histoire peuvent venir, des passionnés, évidemment, de la marine, de l'histoire des bateaux peuvent venir, des scolaires. Ça touche finalement toutes les populations, parce que l'eau, Bordeaux et ses bateaux nous ramènent à notre statut de vivant. Mais Bordeaux est une ville bord de l'eau, une ville de porc, de bord, non pas de mer, puisque c'est ce porc qui n'a jamais vu la mer, comme disait Mauriac, mais c'est un porc. Bordeaux existe à travers son porc. Et ça, c'était important d'avoir un lieu culturel qui soit dans cet état d'esprit, qui permette justement de se dire que Bordeaux, qui avait perdu un peu cette tradition portuaire, cette tradition maritime, on la redécouvre aujourd'hui à travers une multitude de manifestations, pouvait le faire. Pour cela, on a donc essayé de rassembler un certain nombre d'œuvres de tous types, y compris des modèles de bateaux. Vous en voyez un ici, qui est un modèle d'arsenal du 19e siècle, fabriqué au 19e siècle. Et puis aussi des thématiques, et nous avons entre autres appelé, fait appel à des historiens qui nous ont aidés. Et donc tous ces thèmes ont été développés par des historiens. Ça, c'est intéressant. Alors ce musée de la mer et de la marine d'Amber Fradin, vous en avez rêvé ? Parce que depuis 2012, vous rêvez que ce musée sorte de terre à Bordeaux. Oui, alors, oui, 2012, la première idée est venue en 2012. Après, il a fallu concrétiser, trouver le bon terrain. Le bon terrain, c'est là, en plein cœur des bassins à flots du port de Bordeaux du 19e et du 20e siècle. Donc ça, c'était finalement l'idée centrale. Et ensuite, les autorisations administratives et la construction. La construction, finalement, je me rappelle que nous posions la première pierre il y a trois ans à peine. Donc, début des travaux, quelques mois après. C'est un record. Oui, je crois, oui. En trois ans, tout est sorti de terre et ça existe en trois ans. Voilà, voilà. Je ne veux pas dire que nous sommes record man d'Europe, mais de la vitesse de construction d'un musée de cette taille, puisque c'est la taille du Mucem ou de la Fondation Vuitton ou d'autres grands musées français. Mais c'est quand même pas mal. Quand est-ce qu'un jour, vous allez vous arrêter ? Parce que vous avez tout le temps des projets, on a l'impression. Vous savez qu'un jour, on s'arrête toujours. Tout le monde s'arrête un jour. Oui, mais alors, je ne parlais pas de ça. Il faut quand même y penser. Non, moi, j'ai une propension à aller jusqu'au bout. Tant que j'aurai l'énergie, la santé, pour l'instant, c'est le cas. Continuer, oui, j'ai d'autres projets. D'autres projets professionnels, mais aussi projet d'aquarium. Toujours continuer à m'occuper aussi de l'accompagnement de ces lieux historiques que je mets à la disposition gratuite des associations locales, que ce soit le château de Ville-Andreau, celui de Budos, le moulin de Port-Cher en Gironde, le château de Villebois-Lavalette en Charente, au sud d'Angoulême. Voilà, donc c'est de faire ça. Le prochain projet, d'ailleurs, c'est aussi une antenne du musée qui sera un peu tournée vers l'estuaire et qui va se trouver à l'intérieur de la... Prêt de Blay. Voilà, de la citade de Blay en plein Blay. Exactement. Donc une bonne nouvelle pour les habitants qui sont de l'autre côté. Merci Norbert. Après le père, la fille. Je vous la vole quelques minutes. Oh, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Et je rejoins ici au deuxième étage du musée. C'est l'étage Paradox qui va ouvrir dans quelques semaines, fin juillet, et on vous montre en exclusivité cet espace avec Claire Fradin. Merci de nous accueillir, de nous montrer quelques petits coins et recoins de cet espace qui n'est pas encore ouvert au public. Claire, on va marcher ensemble à un espace totalement consacré à l'océan. L'océan et ses paradoxes. Les paradoxes de l'être humain avec les migrants que l'on peut voir au premier étage, ces migrants qui viennent de la mer, ces tortues que l'on retrouve évidemment parfois mortes, comme cette œuvre d'art, ce squelette de tortue dans les filets. Et puis bien sûr, Claire, la sensibilisation aujourd'hui à l'océan, aux mers, l'océan qui ne va pas bien et aux déchets sur la planète. Oui, tout à fait. Ce qui nous tenait à cœur, c'était de sensibiliser les gens, puisqu'on a une vocation quand même pédagogique dans ce musée, et donc de les sensibiliser sur le volet écologique et de leur donner envie de protéger les océans, les mers qui nous entourent. Et donc on donne quelques petits tuyaux pour inciter les gens à faire ça. Ce qui est vraiment intéressant dans cet espace, c'est que vous avez vraiment mêlé l'œuvre d'art, les artistes, mais aussi les scientifiques, les spécialistes. Il y a toujours un parallèle. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a intitulée Paradoxe, cette exposition temporaire, c'est qu'on a mis toujours en regard des œuvres d'art très fortes avec des discours scientifiques plus concrets et qui nous ramènent à la réalité. C'est la force des œuvres d'art au service de la fragilité des océans. Alors des œuvres d'art vraiment intéressantes. Il y a ces magnifiques photos de ce surfeur qui s'appelle Ben Toir, qui vit à Tahiti, mais il y a aussi une très célèbre peintre qui est franco-suisse. Oui, tout à fait. Fleur Sigrist, qu'on peut apercevoir également un petit peu au rez-de-chaussée du musée avec ses représentations de sirènes et qui, là, a représenté des temps géologiques par ses tableaux. Donc on peut voir... Là, par exemple, on va s'approcher. On vous montre en exclusivité. On se promène. Il n'y a pas encore de visiteurs à cet espace-là parce que tout est en pleine installation. Voilà une œuvre, par exemple, qui raconte l'origine extraterrestre de l'eau des océans. Et à côté de ça, il y a une explication scientifique. Oui, tout à fait. Et à côté de ça, donc on a chaque période, grande période géologique représentée à côté de chaque œuvre, donc en parallèle. Alors c'est intéressant, Claire, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Il y a évidemment, comme dans tous les musées, une boutique qui vend des produits. Vous faites très attention à l'origine des produits. Les petites peluches, les cartes postales, les t-shirts, etc. Oui, on privilégie des produits autant que faire se peut, locaux ou à forte vocation écologique avec des peluches avec du plastique recyclé dedans ou du coton biologique pour tous nos textiles. et autant que faire se peut, voilà. Vous sentez que ça touche le public, ça ? Les gens vont être évidemment sensibles à tout ce que l'on montre là, que le public, maintenant, un certain public fait attention. Je l'espère fortement, en tout cas. Et nous, c'est un petit peu ce qui nous motive. Donc, on espère que les gens, ils commencent, le chemin est encore long à parcourir, mais ils commencent à s'intéresser et à prendre conscience un petit peu de tout ce qu'il y a à faire. Alors, votre papa me disait, lui, ce qu'il espère, et ça se prépare pendant l'été, c'est une belle grande conférence tous les mois avec des grands noms, avec des spécialistes, des intellectuels, des politiques, des décideurs sur ce sujet. Oui, 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 tout à fait. On va mettre un cycle de conférences. Évidemment, il y a les navigateurs. Et tout ça, ça va démarrer en septembre. Les navigateurs sont les premiers à être témoins de ça, de la quantité de déchets qu'il y a dans nos océans. Donc, ils sont, pour la plupart, très sensibles à ça. Et puis, il y a un autre grand homme, un Bordelais, qui a plus de 50 ans de carrière, qui expose, et c'est exceptionnel, dans ce musée, un certain Sempé. On va vous le montrer. Et je rejoins Fanny Vergniaud. Elle connaît par cœur cette expo Sempé, en liberté. C'est lui, Sempé, à Bordelais. Fanny, vous êtes responsable d'accueil dans ce beau musée qui sent encore la peinture, qui est tout frais. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un bâtiment quasiment unique en France ? C'est incroyable. C'est absolument incroyable. On est unique en France, mais on est également unique dans le paysage bordelais, puisqu'on est une structure qui fera 13 000 m2. Nous sommes une structure tout à fait privée. Donc, on a liberté totale sur ce qu'on fait comme exposition. C'est amusant. Vous avez dit le mot liberté. C'est le nom de cette exposition consacrée à cet incroyable dessinateur qui a raconté la société, qui raconte l'air du temps. Tout a commencé à Sud-Ouest dimanche, il y a très longtemps. Bien sûr, il a commencé à Sud-Ouest dimanche. Il était encore mineur. Il vendait ses dessins sous un pseudonyme, DRO, D-R-O. Puis, il a commencé à travailler à l'Express, à Paris Match. Et bien sûr, il s'est fait éditer aux éditions de Noël avec le personnage du petit Nicolas. Et ce qui est incroyable, Fanny, c'est qu'il est venu. Il est venu sans paix. Il a 87 ans et il était comme un enfant. Il était ravi de voir ça parce qu'il faut quand même le préciser, ce ne sont que des dessins originaux que l'on découvre ici. Absolument. Il y en a environ 300. Ce ne sont que des originaux. Une grande partie sont des dessins inédits que Martine Gaussio, la commissaire d'exposition, a tiré des cartons pour nous. Et donc, on a des couvertures du New Yorker. On a les premières esquisses dans le Sud-Ouest. On a vraiment une chronologie de sa carrière. On m'a dit, en préparant l'émission, Fanny, elle la connaît par cœur. Cette expo, elle l'adore. Tous les jours, quand vous venez travailler, cet espace-là, il résonne particulièrement ? Absolument. On entend les gens qui rigolent. On a tout type de population. On a des personnes de la génération de 100p. On a des gens qui emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est profondément rigolo. Donc, on les entend rire. Et puis, alors, c'est avant-gardiste. Parfois, il était visionnaire parce qu'il parle de la pollution, il parle de la solitude, il parle de la place de l'homme sur la planète. C'est fou. Quand on regarde en détail, ça colle totalement avec ce musée ? Absolument. Et Sempé se revendique comme étant quelqu'un de profondément banal qui aime peindre et dessiner ses contemporains. Et c'est vrai que, du coup, il nous peint une image de la société et de ses contemporains avec la pollution, avec tout ça. Vous avez vu, Fanny, si vous venez la rencontrer au musée, elle est passionnante. Elle a plein de choses à vous raconter. Merci beaucoup. C'est ouvert tout l'été et ça vient donc d'ouvrir. Et l'exposition, c'est jusqu'au mois de ? C'est jusqu'au 6 octobre. Jusqu'au 6 octobre. Notre grand Bordelais, notre grand dessinateur qui raconte la société Sempé. Merci, Fanny. Très bel été sur TV7. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...